Bonjour, je vais vous faire la présentation du serveur Vanity Peuplade. Donc c'est un serveur RP PVP mais plus axé sur le PVP. Donc vous arrivez sur une potence, dans un château. Et ce château c'est en quelque sorte la capitale de ce royaume. Ce royaume qui est composé de 10 factions. Enfin qui peut avoir 10 factions, pour le moment il n'y en a qu'une. Nous attendons des joueurs pour créer plusieurs factions. Chaque faction aura droit à une caserne, ce que nous avons appelé une caserne chez Vanity. Donc la caserne représentera en quelque sorte le lieu de recrutement d'une faction. Par exemple là vous avez la faction Vanity en guise d'exemple. La caserne est entièrement personnalisable. C'est à dire que le chef de faction aura le droit de personnaliser entièrement sa caserne pour faire du recrutement. Donc vous voyez que vous avez des petites casernes. Puis en haut vous avez des plus grandes casernes. Bien évidemment le serveur a un plugin qui s'appelle iEconomy. Donc c'est un plugin qui permet d'avoir de l'argent virtuel sur Minecraft. Cet argent permettra entre autres de payer la location de ces casernes et la création de l'ouverture d'une faction. Cela permettra en quelque sorte aussi de faire en sorte que les gens qui créent une faction aillent jusqu'au bout de leur création. C'est à dire qu'une fois que vous avez créé votre faction que vous essayez de l'aménager au mieux. Et que bien sûr qu'elle soit assez active. Donc par la suite vous avez donc des infos sur le serveur. Sachant qu'une fois que vous passez cette porte vous avez sur les panneaux. Donc c'est écrit là info sur les panneaux. Sur les poteaux pardon. Donc les signposts vous indiquera quelques informations assez utiles. Le but de chaque joueur, de chaque nouveau c'est de rentrer dans une faction pour pouvoir sortir de ce château. Puisque vous allez voir très vite. Le château est entièrement condamné. Par ces portes. Et même par ici dans les tours et murailles. Normalement cette porte est fermée à tout utilisateur sauf les admins. Puisque je suis admin je peux l'ouvrir. Je ferai la présentation des lieux plus tard. Enfin certainement des tourelles. Enfin des murailles et des deux tours. Donc une fois que vous rentrez dans une faction. Donc il y aura certainement des chefs de faction qui seront postés là quand il y aura un nouveau. Pour les recruter. Vous arrivez donc ici. Vous faites en sorte de vous faire recruter. Et une fois que vous êtes recruté. Vous pourrez faire ce que vous voulez avec votre chef de faction. Le principe c'est que chaque faction amène vraiment ce qu'il veut. Et bon il y aura bien sûr des guerres, des alliances. Et des moments de paix et de répit pour pouvoir construire librement. Voilà ça c'est pour les factions. Donc pour le moment étant donné qu'il n'y a qu'une faction. C'est la faction Vanity. C'est celle que je représenterai. Et qui représentera en quelque sorte le château également. La prochaine faction est gratuite. C'est à dire qu'il n'y aura aucun frais à économie. Parce qu'il faut bien commencer par deux factions. La seule chose qui sera par la suite payante. Ce sera bien évidemment la location d'une caserne pour le mois prochain. Toutes ces conditions et ces explications sur la location et la création d'une faction sont toutes expliquées sur le forum. Le forum c'est vanitypeplade.siteforums.com Par la suite une fois que vous avez une faction. Il y aura la porte qui sera ouverte. Vous sera ouverte. Ainsi que là. Et vous pourrez sortir librement. Pour rejoindre le campement de base. Si ce n'est que le début. Ou la ville que sera construite pour votre faction. Une zid qui sera bien évidemment toute destructible par vos ennemis. Vous verrez toutes les explications avec slash f. C'est le plugin faction. Toutes les explications sur faction sont aussi sur internet ou sur le wiki. Ça ne vous inquiétez pas. Si vous venez sur le serveur. Je vous informerai sur l'utilisation du plugin faction. Donc voilà. Vous êtes sortis de ce château. Vous allez directement vers votre campement de base. En général les factions seront certainement proches du château. Puisque le chef de votre faction aura certainement besoin de revenir vers le château. Pour recruter des nouveaux. Donc vous pouvez sonner la sonnette qui est assez horrible pour le moment. Mais qui sera certainement modifiée par la suite. Et donc on viendra vous ouvrir la porte. Puisque la porte ne peut être ouverte que du corps de garde. Voilà. Donc vous avez toutes les explications par la suite. Comme je vous le disais sur le forum. Et bien évidemment je suis là sur le TeamSpeak 3. Pour vous expliquer comment marche le serveur. Si vous avez des questions etc. Voilà. Donc après si vous voulez voir vite fait un petit peu le château. Donc vous avez ici comme on était tout à l'heure. Donc ça c'est une simple salle. Mais vous pouvez monter en haut. Donc cette salle je m'en servirai certainement pour la partie RP. C'est pour réunir les 10 membres des factions. Il y a donc 5 sièges de chaque côté. Et je siègerai cette assemblée. Pour éventuellement préparer des events. Parce que nous pensons dans Vanity. Que ce qui serait intéressant aussi. C'est qu'il y ait de temps en temps quelques assauts sur ce château là. Ou des événements qui seront choisis par la communauté de ce serveur. Voilà. Donc cette partie de ce château. C'est plus pour la partie information et RP. Après vous avez la partie. Donc une fois que j'ouvrirai l'accès aux portes. Par exemple pour les événements. Quand il y aura certainement des défenseurs. Donc vous avez une tour qui monte. Qui est assez haute. Qui donne accès aux murailles. Donc ici on peut déjà. Pilonner ces assaillants. Voilà. Là vous avez la cour. Vous avez les deux tours qui sont exactement identiques. Donc vous pouvez monter jusqu'en haut. Voilà. Et là vous pouvez avoir une certaine vue. Toutes les infrastructures de ce château seront bien évidemment améliorées avec le temps. Et fera aussi office d'un certain nombre d'événements. Pour recruter des gens et éventuellement donner des récompenses. Pour ceux qui ont participé à l'élaboration d'une nouvelle partie du château. Ou l'amélioration du château. Je vais time day parce qu'il va faire nuit. Voilà. Donc vous avez ces deux tours qui seront certainement améliorées. Puisque vous avez vu que c'est un peu difficile d'attaquer les assaillants avec une tour pareille. Et puis vous avez la partie. Normalement c'est le seul accès possible c'est sur les murailles. Il y aura certainement un accès qui sera certainement refait. Enfin il sera fait. Plus simplement. Pour donner accès à la salle du trône. Donc là aussi c'est une partie du RP seulement. C'est là où je siègerai. Voilà. Pour le moment c'est très vide. Il y aura certainement un aménagement également. Et là vous avez donc une sorte de balcon pour parler à l'assemblée. Voilà. Donc là tout ça c'est la partie du château. Le serveur en lui même se présente comme tel. C'est à dire qu'il n'y a que le château pour le moment. Il y aura certainement d'autres éléments comme une ville neutre qui sera à la disposition de toutes les factions pour éventuellement accueillir une sorte d'arène pour des mini jeux ou un magasin pour faire des ventes et achats de certains objets etc. Donc pour le moment nous sommes en quelque sorte limités à ce château cette construction. Et nous espérons que beaucoup de joueurs nous rejoignent pour dynamiser ce serveur. Pour créer plusieurs factions et bien évidemment s'amuser autour du TeamSpeak, autour de Vanity Populate qui est une communauté multigaming et qui espère pouvoir se faire connaître par Minecraft notamment. Voilà. Sur ce j'espère vous voir sur le serveur. Je reviens sur ma potence. Et j'espère vous accueillir ici même en vous proposant plusieurs factions ou en espérant que vous ayez envie de créer votre propre faction. Voilà. Amusez-vous bien d'ici là et j'espère vous y voir. Au revoir. Merci. Merci. Merci.